L'écoute-coeur culture de la matinale, c'est avec vous Christophe Cambarieux, bonjour. Bonjour Sylvia. Alors au programme ce dimanche de la musique, vous allez nous faire découvrir un jeune prodige du piado qui nous vient d'Ouzbékistan, il n'a que 23 ans. Du théâtre avec un petit bijou d'humour caustique qui est décalé, c'est signé Jean-Yann. Et puis on va commencer avec une pièce pour tous ceux qui se passionnent pour l'envers de la politique, c'est les cartes du pouvoir, inspirées de Fériel et c'est pour ça peut-être que ça marche si bien. C'est vrai que c'est vraiment l'un des grands points forts de cette rentrée théâtrale parisienne. Les cartes du pouvoir viennent décortiquer de l'intérieur la vie politique américaine, en l'occurrence celle des élections primaires. On suit un peu l'évolution psychologique d'un jeune conseiller de campagne, d'un candidat démocrate dans l'atmosphère d'une comédie de mœurs. L'écriture, elle est signée au Beau Willimon. Est-ce que c'est un auteur qui vous dit quelque chose forcément ? Forcément, c'est l'auteur de House of Cards. Absolument. Et justement, il connaît tellement bien son sujet, il est tellement authentique qu'il a été en 2000 justement le conseiller d'Hillary Clinton lorsqu'elle briguait le Sénat. Et en 2003, il a été le directeur de campagne du candidat démocrate à la présidentielle. Donc forcément, il connaît son sujet. Tous les rouages du pouvoir sont analysés, je dirais, avec justesse, avec précision. Mais aussi tous les comportements humains liés à la corruption, liés peut-être aussi à la désillusion politique. Voilà. Enfin, c'est la pièce numéro un à voir en ce moment au théâtre à Paris. Et puis, un casting de rêve. On retrouve un jeune comédien qui est hyper convaincant, aussi bien sur les planches qu'au cinéma, c'est Raphaël Personnaz. Un énorme succès maintenant, nomination à Molière, au César, etc. Également, à ses côtés, la divine, la sublime et le Dynavar, et l'excellent Thierry Frébon. C'est Anne Paraté, c'est au théâtre Héberto, et en voici quelques extraits. Au plaisir d'écraser nos adversaires. Au bonheur de s'y faire. Alors, changeons de sujet. Qu'est-ce qui va se passer au carré du sud ? Oh, voilà, ça ne s'est pas changé de sujet, ça. Ok, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut parler des élections ? Non. Qu'est-ce qui va se passer le 19 ? Ah, le 19. À quoi ? T'en penses quoi, toi, Stevie, pour la primaire ? Oh, c'est à notre portée. Et toi, mon petit belle ? On va gagner. Et toi, à ton avis ? C'est moi qui ai posé la question. Il me dit, je te dis. Je dirais que vous gagnerez, mais de justesse. De justesse. On va gagner de justesse. Elle cherche à m'énerver, là. Bah, tu dis quoi, toi ? On va gagner de 9 points. Hein ? Impossible. On va gagner de 9 points, peut-être plus. Vous êtes bien optimiste, hein ? On va remporter l'Iowa de 9 points et on va faire au moins le même score dans le Maine. Et Caroline du Sud ? On peut la remporter. On va remporter les 5 ou 6 prochains États et c'est fini. On écrase Plumane et Maurice Gammes en ticket pour la présidentielle. T'écoutes bien ce garçon, c'est de quoi il parle. Voilà, pour ceux qui se passionnent pour la vie politique, pour les élections en général, voilà, c'est carte du pouvoir. Alors, mise en scène Nadissa Chola, Raphaël Personnaz, Thierry Frémont, Elodie Navarre, c'est au théâtre. Et Berthaud, tous les soirs, à 21h. Alors, au reste au théâtre, on change totalement d'univers, Christophe. Un univers complètement loufoque, décalé, caustique. On n'arrête pas la connerie, d'après Jean-Yann. Dans le titre, on est déjà un peu dans la politique, encore. Voilà, aussi, oui, on continue. Le petit Montparnasse joue les prolongations au mois de septembre, ensuite à un été triomphal. Tout à fait, un titre ô combien réaliste, évidemment, on n'arrête pas la connerie. Oui, malheureusement, les années passent et ça ne change pas, évidemment. Bravo Jean-Yann qui a imaginé ce titre indémodable. C'était aussi le titre d'un recueil de pensées, de répliques, etc., qui était paru il y a quatre ans au Cherche-Midi. Et donc, c'est également le titre d'un spectacle qui réunit deux personnalités qui se sont rencontrées au Magic Circus de Jérôme Savary. C'est Jean-François Vinci Guérat, d'un côté, et celui qu'on adore, c'est Eric Logérias, qui a un humour permanent aiguisé un peu à la Jean-Yann. Il a été secrétaire perpétuel des Grosses Têtes de Philippe Bouvard. Il sera encore à la rentrée, il va cumuler, on n'arrête pas la connerie, et Nelson au théâtre de la Porte Saint-Martin, en côté de Chantal Lazzou. Voilà, c'est un petit bijou, je veux dire, d'humour qui a pour toile de fond cette bêtise un peu ambiante sur des thèmes aussi variés que la musique classique, le permis de conduire, la police, ou même les fables de la Fontaine, comme on va voir tout de suite. C'est Olivier de Carsozon qui disait que c'est un spectacle ruisselant de cette intelligence du rire qui caractérisait Jean-Yann. C'est un petit peu féroce, c'est marrant, et puis un clin d'œil tout au long du spectacle, à Chantal Lazzou, à Laurent Ruquier, à Pierre Belmar, à Marie Drucker, c'est très très drôle. Ça a été un énorme succès tout l'été, pour les récompenser sans doute, ils vont continuer tout le mois de septembre, mais seulement les dimanches et lundi soir, et je vous propose de voir une version un peu spéciale des fables de la Fontaine. Un corbeau, ça ne mange pas de fromage. Et un fromage, ça ne tient pas dans le bec d'un corbeau, je le sais, j'ai essayé. Non, non, la configuration du bec du corbeau ne lui permet pas ce genre d'excentricité. Ou alors il aura fallu, dès son plus jeune âge, habiter le corbeau, en lui donnant à tenir d'abord des apéricus, puis après des vaches qui rient, puis après des... Mais même en admettant qu'il puisse tenir perché sur une branche, avec dans son bec un fromage, encore faut-il qu'il arrive à rester sur cette branche sans être déséquilibré par le poids du dit fromage. Ce qui confine à l'impossible, non. Non, même en faisant l'effort d'imagination de croire qu'un corbeau puisse tenir perché sur une branche, en équilibre avec dans son bec un fromage, que croyez-vous qu'il va faire le corbeau en voyant arriver un renard par l'odeur alléchée ? Essayer d'entamer une conversation mondaine ? Ou bien se barrer à fond de train en abandonnant le fromton sur place ? Et pour finir, on se demande bien pourquoi le renard, qui est un carnivore de première bourre, irait emmerder un corbeau pour bouffer un fromage ? Il bouffait le corbeau ! Un poids, c'est tout ! Voilà, 1h30 d'antimorosité garantie, on n'arrête pas la connerie. C'est tous les dimanches, tous les lundis soirs au Petit Montparnasse à 20h. Quand les autres font relâche. Absolument. On va terminer en musique et en beauté avec la découverte d'un jeune prodige, un petit génie du piano. Il nous vient d'Ouzbékistan, de Tashkène, plus précisément, il n'a que 23 ans. Et c'est un virtuose, vous nous dites, avec lequel le monde de la musique devra désormais compter. Tout à fait, et je vous ai évité de citer le nom du pianiste, c'est pas facile. Oui, on vous le laisse volontiers. Il s'appelle Bezod Abdouraimov, ce qui n'est pas simple. Il est tout simplement renversant. Comme tous les petits génies, il a commencé le piano à l'âge de 5 ans. À l'âge de 18 ans, il remportait le très convoité concours international de Londres. Il n'avait que 18 ans et depuis, il joue avec les plus grands orchestres. C'est le pianiste préféré de Valéry Gergiev à Saint-Pétersbourg. Au mois de juillet dernier, il était au Hollywood Bowl à Los Angeles pour jouer avec le Los Angeles Philharmonic devant 18 000 personnes, un concerto de Tchaikovsky, Standing Ovation pendant un quart d'heure. Je dirais que si on devait caractériser un peu son jeu, je dirais qu'il est très lyrique, très chantant, très raffiné. Lui, il n'a pas besoin d'esbrouf, il n'a pas besoin de dureté. Beaucoup de ses confrères pourraient faire d'actylo. Lui, il est vraiment dans son truc. Et puis, grosse actualité autour de Bézot d'Abdouraïmov, puisque non seulement il y a un disque qui sort chez DECA, des concertos de Tchaikovsky et de Prokofiev, mais aussi il sera beaucoup en France au mois de septembre, notamment à Toulouse, puisqu'il ouvrira la saison du Capitole de Toulouse le 18, et il sera le soliste star de Piano Jacobin, toujours à Toulouse, le 24. Je vous propose de découvrir cet Abdouraïmov assez extraordinaire. Voilà un tout petit extrait, mais il est vraiment incroyable ce Bézot d'Abdouraïmov. Bref, son disque vient de sortir chez DECA, et il sera en concert à Toulouse donc les 18 et 24 septembre. Peut-être dans d'autres villes françaises bientôt ? Je n'ai pas compris. Peut-être dans d'autres villes françaises bientôt ? On espère, mais pour l'instant c'est surtout une grande tournée internationale. J'espère qu'au moins il sera l'invité du National et de l'Orchestre de Paris très prochainement. Très bien, merci beaucoup Christophe. Restez avec nous sur LCI, à suivre, c'est un nouveau journal avec Marie-Hélène Medellier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.